Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire le test, comme promis, le test de l'iMac G4 17 pouces. Alors tout d'abord, l'iMac G4, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est simplement un super ordinateur sorti en 2002 par Apple et designé par le super Jonathan Hive, le designer d'Apple, à l'époque et toujours actuellement. Aujourd'hui, le modèle que nous allons tester est la dernière génération d'iMac G4, soit avec la puce GeForce FX 5200 avec 64 EMO de vidéo RAM, graveur DVD. Donc il n'a pas 256 EMO de RAM comme dit dans la description, mais il a 2Go de RAM, le processeur à 25GHz. Donc l'ordinateur en lui-même date de 2003, mais il n'a rien en envié à un iMac G5 de 2004. Donc c'est parti pour le test d'un iMac upgradé. Première partie du test, la musique. Téléchargement de musique sur iTunes, écouter des musiques et également les visualisations d'iTunes qui peuvent consommer du processeur et de la carte graphique. C'est parti pour le test des musiques sur l'iMac G4. Donc démarrage de l'iTunes Store. Donc connexion Internet, je suis en Wi-Fi, je suis assez loin de la Livebox. Mais ce ne sera pas pour autant, voilà, vous voyez, l'ordinateur s'en sort très bien, même encore aujourd'hui sur l'iTunes Store, avec toutes les animations et toutes les images en haute qualité. Donc vous allez en faire un test tout de suite. Donc vous voyez, ça marche très bien. Donc après avoir rentré mes informations et mon bon mot de passe, de préférence, on va voir ce que ça donne. De télécharger une musique sur l'iTunes Store, aujourd'hui, sur un iMac G4. Bon bah oui, hein, bah oui, vu que j'ai déjà téléchargé sur mes autres iMac. Non, pas maintenant. Donc vous voyez, il télécharge tous les sons. Donc téléchargement de chaque titre de l'album de U2. Donc vous voyez, 40 secondes, 50 secondes, ouais, il faudra environ une minute pour télécharger un album, je ne sais pas combien il y a de musiques, il y en a une dizaine, je crois. Et voilà, l'album de U2 est saisi. Nous allons le mettre tout de suite en marche. Alors c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Deuxième partie, c'est parti pour le test Internet, cette fois-ci avec les réseaux sociaux. Utilisation de Twitter et utilisation de Facebook, des réseaux sociaux extrêmement utilisés aujourd'hui. C'est parti pour la deuxième partie du test de l'iMac G4. Vous voyez, hop, 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 hop. 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 Et voilà. J'ai essayé de me connecter, tout ça, ça va assez vite. S'il y a beaucoup de pages sur la page de la personne, bon, la navigation sera moins fluide quand je vais descendre. Mais sinon, sinon c'est très fluide, vous voyez. Tranquille, vous pouvez vous connecter tout ça. Twitter, je vous conseille d'utiliser Echafon, enfin un autre logiciel. C'est un logiciel qui permet d'utiliser Twitter sur l'iMac directement sans aller sur Internet. Vous voyez. Donc c'est une alternative. Par exemple, je peux aller sur YouTube sans aller voir de vidéos. Hop, voilà. Vous voyez, l'apparition des images est assez rapide. Voilà. Donc, Echafon, Echafon, donc une alternative à Twitter. Superbe application, hein. Nous passons à la troisième partie avec les jeux vidéo. Donc, nous allons tester les jeux 3D et 2D sur l'iMac G4, doté de la GeForce MX5264 et mode vidéo RAM. C'est parti, test des jeux vidéo 2D et 3D sur l'iMac G4. Test de Spider-Man 2 sur l'iMac G4. Donc, le jeu est à fond pratiquement. Bah oui, il l'est même. Oh bah oui. Donc, le jeu est à fond. Juste aimé le mouse au web de l'iMac G4, et puis le clic en Clique du jeu pour cliquer sur l'iMac G4. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Harry Potter sur Mac. Let's go. C'est parti. 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 . C'est parti. 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 on va utiliser camino et voilà ça c'est rapide ça fait pas mal qu'on va essayer par référence on va essayer ebay voilà vous voyez ça va vite tranquille je clique là ça va que je suis en wifi vous voyez c'est assez rapide certaines images vont mettre un peu plus de temps le temps qu'elle soit téléchargée tout ça avec le processeur il arrive voilà ça fonctionne beaucoup mieux là sur safari d'aller sur l'app store vous voyez pour consulter des images sur google images ça va très vite aucun problème surtout que nous sommes en wifi et je suis pas à côté de la livebox vous voyez c'est très fluide on va tester voilà donc là j'arrive sur un site intermédiaire d'une image donc le site est apparu très rapidement vous voyez voilà wikipedia c'est très rapide la navigation internet est vraiment très fluide encore sur cet ordinateur je suis vraiment surpris vous voyez hein c'est assez rapide on va aller sur darty aussi donc franchement quand les sites on va aller sur darty aussi donc franchement quand les sites sont bien optimisés l'imax en sortent vraiment très bien vous voyez le site apparaît d'un coup bon les pubs arrivent après parce que ça c'est ça c'est ce qui ralentit l'ordinateur de toute façon les pubs vous voyez hein la navigation est très fluide hein le site apparaît tout de suite hop tiens je vais me dire euh yahoo on va essayer d'aller sur yahoo vous voyez hein ça c'est rapide hein huitième test c'est parti nous avons testé des applications assez récentes sur l'iMac G4 iWork 9 des applications apple keynote page et number c'est parti pour le test d'iWork 9 sur l'iMac G4 tester l'application enfin la suite iWork 9 voir comment se démerde l'iMac G4 avec cette suite vous voyez on peut très bien utiliser iWork 9 sur cet iMac choisir la pochette hop choisir et voilà vous voyez hein ça marche très bien hein donc keynote hein on peut très bien s'en servir number je pense aussi hein voilà voilà page aussi voilà page euh iod j'ai reçu x 8 9ème partie du test nous allons voir comment s'en sort l'iMac G4 avec Office 2004 donc notamment Word Excel et Prower Pen des applications Microsoft c'est parti comment s'en sort l'iMac G4 avec Microsoft Office 2004 C'est parti ! Microsoft Office 2004, on peut très bien s'en servir sur cette iMac, sans aucun souci, donc pour travailler. Voilà. PowerPoint, Microsoft Excel. Voilà. 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 Dans ce dixième test, vous allez voir comment se comporte l'iMac G4 en tant que Media Center moderne. C'est parti pour le test de Front Row, la Media Center officielle d'Apple, et XMB, une Media Center tierce, en test, sur la iMac G4. C'est la Media Center aussi. Voilà. Voilà. Je n'avais pas cliqué. Qui fonctionne très bien elle aussi, voilà. Très très fluide dans les musiques. Voilà. On peut avancer comme ça. Voilà. Vous voyez. Voilà. Vidéo, tout ça. Pas ce que vous voulez. XBMC. XBMC. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas démarré, donc on va... Voilà. C'est pour écouter de ma musique aussi, pareil. Je clique sur celle-là. Voilà. Vous voyez, il y a toutes les options et tout. Voilà. Avec l'animation en 3D. Donc, on peut en faire encore beaucoup de choses sur cette iMac. Donc, à partir de la Media Center, vous voyez, je peux éteindre l'iMac, mais non. Donc, je vais éteindre. Et dans cette dernière partie du test, nous allons voir comment s'en sort l'iMac G4, avec sa webcam EyeSight, le multitâche et un économisateur d'écran 3D et 2D. C'est parti pour le test. Et voilà. La webcam. Donc, vous voyez, la webcam, donc ma chambre n'est vraiment pas éclairée, donc forcément, c'est un peu sombre. Sinon, la webcam se porte très très bien. En cas de bonne luminosité, c'est très très fluide. Enfin, c'est très très beau, surtout. Je vais essayer de centrer l'écran. Donc voilà, vous voyez. Donc voilà. Et voilà. Hop. La photo est faite. Tasse de l'économisateur d'écran 3D. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Donc ça c'est une photo montage que j'ai fait de mon chat, vous voyez Donc on peut regarder de très jolies photos sur l'iMac, c'est très très beau On peut regarder toutes sortes de photos, vous voyez Hop Vous voyez un bon chat, vous pouvez carrément même cliquer pour démarrer l'aperçu direct Voilà Donc Photoshop est lancé, avec la photo Photo de mon chat Donc voilà, Adobe Photoshop CS Très efficace sur iMac G4 pour faire du petit montage photo Tout ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On l'éteint C'est parti, extinction de l'iMac G4 Et voilà, très rapide Allez, salut à tous et j'espère que ce test vous aidera Si vous voulez acheter cet iMac ou pas Très bonne machine, on peut encore faire beaucoup de choses C'est rare C'est rare Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501